En 1543, à Nuremberg, Nicolas Copernic, savant du royaume de Pologne, qui était à la fois chanoine, docteur en droit, politicien et physicien, a publié un ouvrage qui a changé l'histoire des sciences, Sur les rotations des corps célestes. Marque la naissance de l'héliocentrisme, c'est-à-dire de l'idée que le soleil est au centre de l'univers. Cet ouvrage enlève la place centrale à notre Terre, qui devient, du coup, une planète, c'est-à-dire un corps vagabond qui erre, elle aussi, dans le ciel. Et cela a été une véritable révolution, lors de la Renaissance, qui a permis aux savants modernes de s'interroger librement sur l'équilibre du monde, de découvrir la gravité et autres principes de la physique moderne. Dans son ouvrage, rédigé en latin, comme le titre original l'indique, des révolutionnibus orbium celestium, Copernic utilise de nouvelles mesures astronomiques des planètes, comme Mercure et des comètes. Il est toutefois également redevable aux anciens, non seulement à Claude Ptolémée, mathématicien grec d'Alexandrie, dont les ouvrages astronomiques ont marqué les mondes byzantins, arabes et médiévales latins, mais il évoque aussi d'autres auteurs antiques, et parmi eux, un certain Marcianus Capella, encyclopédiste de la fin de l'Antiquité, dont Copernic dit « C'est pourquoi il ne faut selon moi nullement mépriser ce que Marcianus Capella, auteur d'une encyclopédie, et quelques autres auteurs latins, ont fort bien connu. Ils estiment en effet que Vénus et Mercure tournent autour du Soleil qui est leur centre. » Nous allons parler aujourd'hui de Marcianus Capella et de cette idée antique que certaines planètes ne tournent pas autour de la Terre mais autour du Soleil. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Baptiste Guillaumin, maître de conférences à Sorbonne Université et membre du comité scientifique des Humanités dans le texte. Les Humanités dans le texte Un podcast de l'École Normale Supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres Bonjour Jean-Baptiste Guillaumin. Bonjour. Alors on connaît à peu près l'héliocentrisme, peut-être un peu moins le géocentrisme que Copernic a un peu envoyé au caland grec, si j'ose dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce semi-héliocentrisme ? Alors on parle de semi-héliocentrisme dans l'histoire de l'astronomie ancienne pour caractériser un système qui se fonde sur un système globalement géocentrique avec la Terre supposée fixe au centre de l'Univers et avec globalement les planètes qui tournent autour de la Terre. Parmi les planètes, on inclut la Lune mais aussi le Soleil, les deux luminaires. Avec un ajustement de cette théorie qui consiste à faire tourner deux des planètes, en l'occurrence Mercure et Vénus, autour du Soleil. C'est une notion à laquelle on a pu arriver assez spontanément en constatant que les planètes Mercure et Vénus, qui sont des points lumineux qu'on voit soit juste après le coucher du Soleil, soit juste avant son lever, ne s'éloignaient jamais beaucoup du Soleil, contrairement aux autres planètes, Mars, Jupiter, Saturne, qui peuvent être à l'opposé. À partir de là, certains anciens avaient, semble-t-il, posé l'hypothèse que ces deux planètes étaient en rotation autour du Soleil et non pas autour de la Terre, ce qui était l'hypothèse la plus commune. Alors, on va avoir tout de suite un exemple de cette théorie dans le texte de Marcellus Capella que vous avez traduit vous-même. Et je vais, moi, interpréter simplement la traduction française et vous allez lire le texte en latin. Oui, c'est un passage du livre VIII qui porte sur l'astronomie et selon les éditions, c'est le passage que l'on numérote comme paragraphe 857. Car en ce qui concerne Vénus et Mercure, même si ces planètes présentent des levées et couchers quotidiens, cependant, leurs orbites n'entourent absolument pas la Terre. Mais elles circulent autour du Soleil selon un mouvement de rotation assez large. En résumé, ces planètes placent le centre de leurs orbites dans le Soleil. De sorte qu'elles se déplacent tantôt au-dessus de lui, mais très souvent en deçà, plus près de la Terre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce petit extrait ? Premier fragment des Noces de Philologie et de Mercure dans laquelle on va continuer de voyager avec vous. Bien, cet extrait nous sert de point d'entrée dans cette œuvre encyclopédique de l'Antiquité tardive. C'est un extrait qui, en soi, constitue un tout petit morceau de cette œuvre. D'abord parce que c'est un passage très localisé du traité d'astronomie. Ce n'est pas la grande théorie que Martianus exposerait comme une découverte. C'est une théorie, semble-t-il, relativement ancienne, qu'il reprend et à laquelle il s'intéresse dans une optique de transmission des savoirs. Alors, ce qui fait l'intérêt de cette théorie, c'est qu'il s'agit d'une hypothèse qui semble être à l'arrière-plan de ce que disent certains autres auteurs latins. À l'époque de Martianus, ou un peu avant, le commentateur du timide Platon, qui s'appelle Calcidus, a évoqué cette hypothèse en l'attribuant à un certain Héraclite Dupont. Ce qui fait qu'on parle parfois de théorie semi-héliocentrique d'Héraclite Dupont. Mais, parmi les auteurs anciens, Martianus est le plus précis, puisque seul lui dit explicitement que ces deux planètes ont leur mouvement de rotation autour du Soleil et pas autour de la Terre. Donc, c'est resté important dans l'histoire des savoirs pour cet aspect. C'est sans doute pour ça que Copernic le mentionne explicitement. Encore une fois, ce n'est qu'un petit extrait du traité d'astronomie qui n'est lui-même qu'un morceau parmi une œuvre qui transmet plus généralement le savoir dans cette discipline. Alors, on va continuer d'explorer cette œuvre, mais pour le moment, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce Martianus Capella, sur l'époque à laquelle il a vécu ? Alors, on ne sait à peu près rien de Martianus Capella. Les manuscrits transmettent son nom sous la forme Martianus Mineus Félix Capella, je le remets au nominatif. C'est-à-dire quatre noms, Martianus Mineus Félix Capella. Lorsqu'il parle de lui-même au sein de son œuvre, il s'appelle Félix Capella. Et c'est une œuvre qui est adressée à son fils, qui s'appelle Martianus. Alors, peut-être que le père s'appelait aussi Martianus, quoi qu'il en soit, on l'appelle Martianus Capella. C'est le terme habituellement utilisé. Au-delà de cela, donc incertitude sur son nom, on n'est pas non plus tout à fait certain de la période de rédaction. Disons qu'on n'a pas d'argument déterminant pour le situer précisément à une décennie près. Le contexte fait qu'on est généralement guidé vers le début du 5e siècle après Jésus-Christ. La seule chose qu'il donne explicitement sur son identité, c'est qu'il est alumnus, c'est-à-dire élève, ou qu'il a été élève, de la cité d'Élissa. Élissa, c'est la reine Didon, donc la cité d'Élissa, c'est Carthage. Donc on sait qu'il a travaillé à Carthage, qu'il a été élève de Carthage. Il semble qu'il ait été avocat à Carthage, d'après ce qu'il nous dit. Dans un contexte intellectuel, qu'on tend généralement à placer dans les premières décennies du 5e siècle, même s'il y a pu avoir des discussions là-dessus, mais ce n'est sans doute pas le lieu ici de reprendre précisément cette question. Ce qui nous mettrait, et ça c'est une hypothèse qui je crois être intéressante, dans un contexte intellectuel assez proche de celui par exemple de Saint-Augustin, mais avec une différence sans doute de religion entre les deux personnages. Oui, puisque Saint-Augustin, docteur de l'Église, et face à lui, peut-être dans cette même ère géographique, Marcianus Capella, qui serait de la réaction païenne. Oui, pour reprendre un terme qu'on utilise parfois, notamment à propos de Macrobe, disons que cette volonté de transmettre les savoirs comme une forme d'héritage du monde ancien peut se rapprocher d'une approche intellectuelle qui est commune à un certain nombre de païens de l'Antiquité tardive voyant le christianisme s'imposer et souhaitant transmettre à la fois les savoirs, la littérature ancienne, mais aussi une approche philosophique et religieuse qui leur est propre. Alors effectivement, on a déjà parlé de Macrobe dans un épisode précédent du podcast Les Humanités dans le texte, épisode dans lequel d'ailleurs vous étiez intervenu, un épisode coordonné par Maxime Cambrelin sur Macrobe et les Saturnales. Donc je renvoie nos auditeurs à cet épisode qui est disponible sur le site du podcast Les Humanités dans le texte. Alors on voit bien qui est Marcianus, mais on ne voit pas encore comment il nous est connu, parce qu'entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ et aujourd'hui, il a dû falloir des intercesseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage à travers le temps jusqu'à nous ? Alors ça nous renvoie à une question qu'on doit se poser constamment lorsqu'on lit un texte antique. Il faut bien avoir à l'esprit qu'un texte antique ne nous est pas ou à peu près jamais transmis par des documents contemporains de l'auteur. Et très souvent, on a plusieurs siècles, parfois ça peut aller jusqu'à un millénaire, d'écarts, ou même parfois plus d'un millénaire, d'écarts entre l'époque de l'auteur et les premiers documents matériels encore accessibles. Alors pour Marcianus, ça se pose de la manière suivante. Supposons qu'il est écrit au début du 5e siècle. Les premiers témoins manuscrits que nous pouvons consulter pour lire son oeuvre sont des témoins carolingiens des années 820 probablement. Donc on a quand même 4 siècles qui séparent la conception de l'oeuvre, la rédaction de l'oeuvre et les premiers témoins. Ces témoins carolingiens présentent une particularité, c'est qu'ils sont vraiment remplis d'erreurs, pour les plus anciens d'entre eux, erreurs qui ont été progressivement corrigées par des interventions d'érudits carolingiens, de commentateurs carolingiens durant le 9e siècle, aboutissant à un texte plus lisible. Mais pour nous, quand on veut essayer de voir ce que Marcianus a pu écrire, il faut repartir donc de ces manuscrits témoignant de l'état le plus ancien du texte avec des erreurs, le travail de l'éditeur étant d'essayer quand c'est possible, et ça ne l'est pas toujours, de corriger les erreurs en question. Oui, le travail de l'éditeur et du traducteur que vous êtes, Jean-Baptiste Guillaumin, puisque vous êtes en ce moment même en train de préparer une édition critique du texte de Marcianus. Oui, alors je m'occupe du livre 8 qui porte sur l'astronomie et je fais un travail en effet d'édition, de traduction et de commentaires. L'édition consistant à comparer les manuscrits et à essayer de voir ce qui a pu être l'état du texte voulu par l'auteur, mais encore une fois, ce n'est pas toujours possible étant donné les erreurs qui se sont glissées dans la transmission. La traduction permet de rendre compte à la fois du sens du texte, mais aussi d'un certain nombre de connotations, de tonalités, et le commentaire permettant de mettre ça en relation avec ce que l'on peut savoir des sciences anciennes qui sont présentées par Marcianus, édition, traduction et commentaires, formant une sorte de triangle avec des aspects qui interviennent les uns sur les autres. Alors concrètement, comment est-ce qu'il faut vous imaginer travaillant sur cette traduction ? Est-ce que vous allez dans les bibliothèques du monde entier chercher ces manuscrits carolingiens et vous passez des heures dans l'obscurité et la poussière à aller chercher, déchiffrer les écritures carolingiens ? Est-ce que vous travaillez sur des manuscrits numérisés ? Comment vous travaillez ? Alors les méthodes ont beaucoup évolué en l'espace de deux décennies. Lorsque j'ai commencé ma thèse, accéder à un manuscrit numérisé, c'était une exception. Actuellement, pour les manuscrits sur lesquels je travaille, manuscrits du IXe siècle, ça devient vraiment la majorité. Donc ce travail de déplacement en bibliothèque qui était indispensable il y a encore une vingtaine d'années, l'est encore d'une certaine manière quand on veut avoir un premier contact avec le document dans sa matérialité. Mais pour la lecture même du texte, les images numériques disponibles sont d'une très grande précision et permettent un travail qui, quand il s'agit vraiment de la simple lecture, remplace celui qu'on pouvait faire en allant directement en bibliothèque. Et on peut le refaire à tête reposée, on peut s'apesantir plus longuement sur tel ou tel passage du texte. Donc c'est vraiment une évolution qui est considérable dans la précision avec laquelle nous pouvons travailler. Est-ce que ça ne perd pas un peu de charme quand même ? Est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu ces déplacements, ces voyages ? Alors il est vrai que travailler sur une image, sur un écran d'ordinateur, ne permet pas d'avoir le contact avec un document qui matériellement a plus d'un millénaire d'âge. Ça permet peut-être quand même de se pencher davantage dessus, de regarder de plus près qu'on oserait parfois le faire en bibliothèque. Et puis d'une certaine manière, ça permet d'y revenir constamment. Parce qu'évidemment, quand on va en bibliothèque, on peut regarder une fois ce genre de manuscrit quand on a vraiment une justification matérielle, quand on veut voir un mot qui n'est pas visible autrement. mais à partir du moment où le manuscrit est numérisé, on est quand même renvoyé à l'image numérique quand il s'agit uniquement de le lire. Je travaille à la bibliothèque, je m'invente du bon temps. J'ai pour amis tous les poètes, Baudelaire et Châteaubriand. Ici, pour moi, quoi qu'on en pense, Ils sont vraiment très gentils On a du dessert le dimanche Du boisson le vendredi Marie 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 Écris donc plus souvent Marie 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 Au quatorze mille deux cents Alors, entrons maintenant dans le texte des noces de Philologie et de Mercure de Marcianus Capella. On y est entré par l'astronomie, mais c'est presque commencé par la fin, puisque déjà c'est le livre 8 du texte, et puis c'est commencé par un petit morceau de cette encyclopédie qui traite de bien des sciences et bien des disciplines. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu la structure de cet ouvrage et son contenu ? Nous avons en effet beaucoup parlé de science jusqu'à maintenant. Je repartirai du titre de l'œuvre de Marcianus, Les noces de Mercure et de Philologie, ou les noces de Philologie et de Mercure, dans l'ordre du titre qu'on trouve davantage dans les manuscrits. Il s'agit d'un roman, en quelque sorte, narrant les noces de la mortelle Philologie avec le dieu Mercure. Dans ce cadre, Philologie reçoit l'apothéose, elle devient en quelque sorte une déesse, elle s'élève à travers les sphères célestes pour aller rejoindre son futur époux dans le palais de Jupiter, dans la Voie lactée. Dans le cadre de la cérémonie du mariage, Mercure offre à sa future épouse cette wirguinesse, cette jeune fille allégorique, qui représente sept types de savoir, sept sciences, qui sont ce qu'on appellera au Moyen-Âge les sept arts libéraux. Dans l'ordre du texte, on a d'abord les trois sciences du langage, grammaire, dialectique, rhétorique, ce sont les livres 3, 4, 5, puis géométrie, arithmétique, astronomie et musique, qui sont les livres 6, 7, 8 et 9. Pour synthétiser, comme je dis parfois, les noces de Philologie et de Mercure, c'est en quelque sorte, c'est que sais-je, enchassé dans un récit allégorique qui présente par ailleurs l'intérêt de mélanger les tons, de mélanger les formes de la prose et de la poésie, et de faire un récit très largement marqué par une approche allégorique et symbolique qui va au-delà de la lettre simplement du texte. Alors, il ne faudrait pas penser tout de même que l'ouvrage de Martianus est seulement poétique, didactique, encyclopédique. Il est aussi drôle par moments et il utilise cette idée apparemment courante dans l'Antiquité qu'on peut rire en apprenant des choses utiles, des choses difficiles. Oui, alors, il s'agit en effet d'une caractéristique de ce genre de texte qu'on appelle parfois le spudo-geloion, le spudaio-geloion, c'est-à-dire le fait de rire en étant sérieux ou d'être sérieux en riant, c'est-à-dire le fait de transmettre une connaissance par des modalités qui ne sont pas forcément uniquement de l'exposé technique avec tous les aspects un peu rébarbatifs qu'on peut y voir. Dans le cadre, donc, de ce récit allégorique qui introduit le livre 8 sur l'astronomie, parce qu'à chaque début de livre, on a un retour à la situation générale de la narration, c'est-à-dire l'assemblée des dieux réunis pour le mariage, eh bien, les dieux viennent de faire un silence d'admiration après l'exposé d'arithmétique qui est occupé le livre 7. Donc, le livre 8 s'ouvre sur ce silence d'admiration, avec Platon, Pythagore qui sont là. Donc, tout le monde admire vraiment ce qui vient d'être dit et d'un seul coup, on entend un bruit qui est assez inattendu dans ce contexte et qui va troubler et provoquer une forme d'hilarité générale. Donc, nous allons lire cet extrait qui se trouve au paragraphe 804 vers le début du livre 8. Pendant ce temps, Silène, qui avait suivi et voé Bacchus, se tenait là, à l'arrière-plan, ratatiné et avachie. Qu'il fût pris de l'assoupissement propre à son âge ou écrasé par l'attention serrée que requéraient les merveilles de ses doctes-paroles, à moins que, dans sa propension à s'emplir de razade, il n'eut alors encore saisi l'occasion alléchante que lui offraient les réjouissances nuptiales pour se rincer d'une bonne libation de vin pur. Plongé depuis quelque temps dans le sommeil, voilà qu'il fit tout à coup retentir en ronflant le son d'un coassement de grenouilles. Frappé par ce vacarme et par le timbre roc de ce bruit saccadé, de très nombreux dieux se tournèrent dans la même direction. Senis que proflantis somnum ad que omentis crapulae exudatione conspecta risus circunstantium eo maximae coclode batur excusus. Et, alors que le vieillard soufflait son somme et ruissellait de sueur en cuvant son vin, ce spectacle déclencha dans l'assistance une hilarité d'autant plus forte qu'on cherchait à la dissimuler. Nous avons ici un exemple de l'utilisation du comique au sein de la narration. Il ne s'agit pas directement d'introduire à savoir ici, mais cela fait partie donc du récit dans lequel est enchâssé l'exposé proprement scientifique du livre 8. C'est un récit qui amène à un rire tout à fait franc ici, qui est le rire des dieux mais qui est aussi d'une certaine manière le rire du narrateur et du lecteur au point même que le narrateur se sent obligé d'interrompre la narration faisant intervenir Satura qui est supposée être son inspiratrice pour lui indiquer à ce moment-là qu'il va trop loin dans le grotesque. Donc il y a aussi une réflexion presque métalittéraire sur les enjeux de la narration et la possibilité ou non d'utiliser un rire grotesque dans ce cadre sublime qu'est le mariage divin et que sont les exposés des sciences. Alors avant de conclure cet épisode j'aimerais faire un petit retour à la matérialité des textes puisque c'est un des objectifs de ce podcast en essayant de comprendre comment liser et écriver Martianus sur quel support avec quels outils est-ce qu'on en sait plus sur l'écrivain qu'il était ? Alors c'est un point assez difficile parce que comme on l'a dit tout à l'heure les témoignages matériels auxquels on a accès sont des manuscrits carolingiens qui ont été copiés quatre siècles plus tard dans un contexte historique totalement différent dans une ère géographique totalement différente. Il se trouve que Martianus à plusieurs reprises dans son oeuvre fait allusion à la matérialité du support et il aborde à plusieurs reprises l'image du rouleau en train de grandir donc on peut penser que soit il a écrit sur des rouleaux des wolumina qui est le support vraiment principal du livre dans l'antiquité du papyrus donc de rouleaux de papyrus c'est comme ça qu'on lisait c'est comme ça qu'on stockait les livres en bibliothèque jusqu'au quatrième siècle en gros et au quatrième siècle le codex qui est le livre tel qu'on le connaît tente à remplace complètement même le wolumen donc Martianus il écrit un moment où le codex s'est imposé alors est-ce qu'il s'agit juste d'une image topique du rouleau en train de se faire renvoyant à cette matérialité traditionnelle peut-être avec un certain aspect un peu emphatique sur l'oeuvre ou est-ce qu'il s'agit réellement du support c'est difficile à dire en tout cas il y a cette approche de l'écriture qui est présente dans les images abordées dans son oeuvre alors très rapidement ensuite l'oeuvre a été mis sur codex c'est pour ça qu'elle a été d'ailleurs conservée parce que le codex de parchemin donne une durabilité beaucoup plus importante au texte et évidemment nous on accède à son oeuvre sur des copies sur codex de parchemin d'époque carolingienne et donc vraisemblablement il lisait aussi d'autres rouleaux de papyrus ses sources étaient d'autres rouleaux de papyrus probablement mais encore une fois une époque charnière c'est vraiment cette fin du 4ème début du 5ème siècle c'est l'époque où on met sur codex des textes classiques qui circulaient sur rouleaux sur walloumen et c'est vraiment une époque qui de ce point de vue aussi a été cruciale parce qu'elle a permis la survie de certains auteurs classiques que nous aurions perdu s'ils n'avaient pas fait l'objet de ce type de copies et on en sait beaucoup sur la bibliothèque d'Alexandrie mais qu'en est-il de la bibliothèque de Carthage où apparemment sévissait à la fois saint Augustin et Marcianus que sait-on de la bibliothèque de Rome à l'époque ? En réalité assez peu de choses ce sont des bibliothèques qui étaient encore actives à son époque en tout cas on sait qu'il y avait à la fin de l'antiquité une bonne trentaine de mémoires de bibliothèques à Rome et on ne sait absolument pas ce que sont devenus les ouvrages qu'elle possédait après on retrouve le fil de la transmission des textes avec la transmission de copies dans des monastères ou à partir du sixième mettons mais on a toute une période d'incertitude à cette fin de l'antiquité durant laquelle on ne localise pas bien les étapes de la transmission des textes Merci Jean-Baptiste Guillaumin c'est donc sur cette allégorie de l'incertitude qu'on va terminer cet épisode du podcast merci à vous d'avoir tenté de nous faire voyager dans les noces de philologie et de mercure j'espère que ça encouragera les auditeurs à se pencher sur cette nouvelle traduction qui va peut-être sortir en 2024 on peut l'espérer en tout cas j'y travaille actuellement en principe quelques mois ce sera une traduction qui sera accessible et on suivra cela avec intérêt aux humanités dans le texte comme d'habitude ce podcast vous a été présenté par Emile Gallozo et responsabilité scientifique Anka Dan et pour se quitter on retrouve les violences sinueuses de Carole Beffa dans sa composition des dalles de Carole Beffa dans sa composition de Carole Beffa dans sa composition